et bonjour bonsoir les gens c'est la flèche sauvage on se retrouve pour une nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien et j'espère aussi que vous avez passé une bonne rentrée car oui c'est la rentrée on va reprendre les vidéos à un rythme normal c'est à dire deux par semaine une le week-end une le mercredi et comme ça il y aura plus les vidéos un peu random j'en mets deux par jour deux jours j'en ai pas un truc comme ça on va on va essayer de reprendre un rythme normal ok donc on va créer un nouveau personnage parce que celui-là il est déjà niveau 50 ça sert à rien j'ai aussi une sirène de niveau 21 on va créer allez qu'est-ce qu'on se prend j'ai pas envie de prendre un défaut ailleurs parce que mon frère le joue déjà donc je prends le seul que je connais pas encore on va prendre le commando qui ressemble à quoi j'aimerais bien le voir avant de jouer quand même juste comme ça il n'y a aucun moyen de le voir bon et bien écoutez c'est parti pour la nouvelle partie alors vous voulez une autre histoire une histoire où c'est le destin de pandore qui se joue la petite cinématique j'espère que oui parce que je vais la raconter dans tous les cas d'abord il y a eu l'arche le précieux minerais s'est vite retrouvé aux quatre coins de pandore attirant de nombreux intéressés donc la société il perd il perd yon s'est implanté sur pandore pour exploiter l'éridium et faire la loi sur cette planète sauvage sous la surface elle a découvert la trace d'une arche bien plus importante son chef s'est mis en tête de la débusquée afin de civiliser les borderland une fois pour toutes cependant hyperion n'était pas la seule à convoiter la puissance alien de cette nouvelle arche difficile de résister à l'appel du danger et du butin des foules de guerriers se sont donc lancés à l'assaut des secrets de pandore des aventuriers pour certains des inconscients pour d'autres moi je les appelle les chasseurs de l'arche notre histoire débute avec eux et avec un homme donc voilà borderland est un jeu basé sur du coup le shoot and loot c'est à dire le fait de tuer des ennemis à la ligne pour récupérer du stuff toujours récupérer du stuff récupérer du stuff c'est vraiment un jeu voilà très très bien et un peu basé sur l'humour quand même et chaque personnage a son humour quand même par exemple salvador le defrayeur il a pas de limite il dit n'importe quoi il s'en bat les couilles il insulte les ennemis par exemple 0 il est plutôt voilà quoi donc voilà et ça commence quand même déjà bien un skag qui se fait démonter la gueule donc c'est la cinématique de début toujours je vais vous la laisser pour la première vidéo là c'est les bandits donc c'est ceux là qu'on va devoir s'occuper de tuer évidemment qui ne sont pas ennemis mais qui ne sont pas alliés non plus qu'on va devoir tuer parce qu'on va s'en faire des ennemis évidemment il se la pète et que ça va tuer ça va être un peu c'est pas un peu la gueuleuse C'est un jeu qu'un jeu que j'aime, c'est un jeu que j'aime, c'est un jeu que j'aime. Axton le commando, qui peut lancer des petites tourelles, ça fait plaisir. Et qui joue très bien en lance-roquettes. Ensuite nous avons Maya, la sirène qui est très très forte aussi, considérée comme la meilleure de Borderlands. Capable de maîtriser l'Eridium pour adapter ses pouvoirs. Salvador, le déforailleur, qui lui peut tenir deux armes en même temps. Très efficace pour déforailler les ennemis tout simplement. Et mon préféré, mon petit préféré, l'assassin. Celui-là que je joue et que j'ai passé niveau 50. Malheureusement, je n'ai pas les DLC, donc je n'ai pas pu le passer niveau supérieur avec les points de surpuissance. Mais je vais peut-être l'acheter plus tard, j'en sais rien, peut-être pas. Ça c'est l'ennemi. Mais bon là c'est un mannequin parce que c'est pas le vrai. Et crac, c'était en fait un kamikaze. Enfin, pas un kamikaze vu que c'était un mannequin mais c'était un piège. Et voilà. Donc on va choisir le commando. Non. Attends. On va le mettre off. J'ai mis bien le vert, alors on va se trouver un truc vert. Voilà, ça c'est pas trop mal. Le nom, on va mettre la flèche. Et la tête, on a ça, ça, ou ça. Franchement, comme ça j'aime bien. Ok. Confirmer. On va pouvoir commencer l'aventure. Donc je vais augmenter le son. Sinon on va rien entendre. Ça c'est Claptrap, le robot qui va nous aider à finir l'aventure. Pour être qu'il n'y a pas arrivé. Je vous présente, je suis un robot multifonction, ou CL4PTP. Mais mes amis m'appellent Claptrap. Enfin, m'appelleraient, s'il en restait encore un en vie, ou si j'en avais. Oh, j'ai quelque chose pour toi. Tiens, prends ce système écho que je n'ai pas piqué sur un de ces cadavres. Il dispose d'un affichage tête ronde de 15 news, avec une mini carte en prime. Allez, par ici l'ami. Ne restons pas dehors. Là, il va falloir le suivre. Mon vangé de Jack, qui a détruit ma chaîne de production, et faire réparer mon processeur, doit arrêter de penser à voix haute. Je me demande ce que ça fait d'avoir un nombril. Je t'expliquerai tout très bientôt, mais il faut que tu saches. Tu es en vie pour une raison. Et moi, je suis là pour t'aider. Bon, bah il va où, là, parce que... Ah, ok. Il change de sens toutes les deux minutes, c'est un peu chui, quand même. Donc là, il va nous amener à sa maison. Je vais avant lui, parce que je suis un peu long. Alors, tu viens, là ? Tu viens où le clap-trap ? Ouais, tu vas voir. Hop, il vous arrache un oeil en moins de deux, comme il dit. On va ouvrir les petits trucs qu'on trouve, là. Nous avons un signe de l'arche pour découvrir. On dit, chasseur de l'arche, une déclare frappe. Oh, si j'ai l'air si joyeux, c'est juste parce que mes concepteurs m'ont programmé avec cette loi par défaut. En fait, je suis complètement déprimé. Bon, parmi toutes les créatures d'enjeux de la région, la pire d'entre elles s'appelle cœur de primate. C'est un garobo. Il a pu tous ceux que je connaissais. C'est d'ailleurs pour ça que je garde une arme dans cette armoire, en cas de chance. Même si, ici, on risque pas grand-chose. Donc, en fin de compte, il est là, quand même. Voilà, il t'a arraché un oeil en moins de deux, on est d'accord. Super. Je crois qu'il n'y a rien, clap-trap, là. Hein, c'est quoi ce bordel ? Oui, 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 je vais le prendre, calme-toi. Hop, on a gagné une arme. Quatre chasseurs de l'arche réussirent à changer le village de Pandore. Et leur temps est à présent réveillé. À cause du bruit, Jacques, Pandore a aujourd'hui besoin d'un nouveau héros. Tu es ce héros. Si vous voulez, de côté, la douleur terrible que je ressens, tout va super bien. Et depuis le temps que j'attends la venue d'un vallureux chasseur de l'arche pour m'aider à rejoindre au sanctuari, je serai ton chef de la couronne. Ok. Donc là, qu'est-ce qu'on est sur ça ? Ah, merde. On doit aller de l'autre côté, putain. Donc, voilà, on va aller voir. Clap-clap. Clap-trap. Bonjour, clap-clap. Ok, là, il y a une porte ici. Ok, je n'étais pas au courant. On a des munitions. On a un char. Ok, ok. Je ne dis pas non. A des munitions. Alors, est-ce qu'on peut trouver une autre arme dans le coin ? Parce que ce que j'ai pour l'instant, ce n'est pas encore ça. Il y a du pognon. Et là, c'est un téléporteur. Donc, voilà, le téléporteur. On peut s'y rendre aux villes qu'on a déjà visitées et aux DLC. Les DLC, on les fera peut-être à la fin. On se déprend. On fera peut-être un objectif de la vie. Excusez-moi. Non, on va devoir le suivre. Je sais toujours m'orienter dans le dossier. Je te parie qu'on retrouvera mon œil à quoi. Ah, voilà. Il ne se repère pas tant que ça. Bon, alors, tu m'y amènes à ce truc ? Ou tu es avec lui ? Ok, ok. T'inquiète, t'inquiète. Alors, les règles de zone vous indiquent. Les repères de zone vous indiquent l'emplacement général d'un objectif. Mais vous pouvez fouiller les alentours pour le trouver. Ok, ok, ok. Un peu facile. On ne va pas se mentir. Alors là, il faut savoir que j'ai une arme dalle qui passe en mode rafale lorsque l'on zoom. Alors, c'est une arme dalle, mais elle est, à mon avis, elle est combinée avec une arme Vladov qui permet de tirer en rafale. Parce qu'il peut y avoir une arme, par exemple, d'une marque. Et au fait, avec des composants d'une autre marque qui permet d'avoir les compétences d'une autre marque, la marque principale de l'arme. Je m'explique. Par exemple, là, j'ai une arme dalle qui est censée tirer ultra vite. Les armes dalle tirent en semi-automatique. Mais si on pourrait, si jamais on avait la capacité d'appuyer 15 fois par seconde sur la gâchette avec le doigt, eh bien, on aurait une cadence de tir complètement dame. Ce drôle de petit robot peut t'aider à atteindre le Sanctuary, l'ultime bastion de la résistance contre Jack. Et le seul endroit où tu seras en lieu sûr. Va à Sanctuary. Ok, ok. Donc, on a l'ange, c'est celle qui me parle de présentant la fille, là, qui va m'aider pendant ma longue et dure aventure. Voilà. La merde. La coup de hache, ça marche très très bien aussi. Putain, il s'est bloqué, un bécil, là. Je suis en vacances. Alors, lui, c'est le président d'Hipérien. Alors, lui, c'est le président d'Hipérien. Voilà le garçon qui s'est amusé à piquer l'œil du Claptrap tout à l'heure, on va devoir le buter. Alors, c'est un boss qui peut dropper des légendaires. Ou une légendaire, je ne sais plus. Donc, on va... Ah, merde, l'enculé, il m'a poussé. Ça, bâtard. On va devoir revenir là. On prend la vie au passage. Alors, on va essayer de lui dropper sa légendaire. Et s'il la droppa du premier coup, j'irai le retuer deux ou trois fois. Après, si vraiment il ne veut pas me la dropper, il ne veut pas. Oh, calme-toi avec ta voiture, toi. Une balance des caisses et la tronche. Je n'ai jamais vu ça. Alors, je n'ai pas encore débloqué la compétence, qui est de lancer une tourelle. Mais ça aurait été mieux. Je vais laisser en vif, sinon il va... Si jamais il y a une légendaire, elle va tomber là-haut et je ne vais pas pouvoir l'apprendre. Ok, chaque niveau supérieur augmente votre santé maximale et les dégâts que vous infligerez. En d'autres, lorsque vous montez des niveaux, votre santé et votre bouclier sont remis au maximum de leur valeur. Ok, le parfait. Ah non, je suis encore tombé. Là, je n'ai pas encore de bouclier. Le bouclier, c'est un item qu'on peut mettre dans son inventaire pour avoir une barre de vie supplémentaire. Qui se recharge très très vite. C'est un peu un protège-upv. On va dire ça comme ça. J'ai récupéré l'œil. Un pistolet. Un magnum. Très bien, très bien. J'ai changé d'armale avec Y. Ok, j'ai été au courant, merci. Même sans connaître le jeu, j'étais au courant de ça. Non, mais sans blague. On a un peu de stuff. On a un peu de stuff. Donc là, on connaît tous le truc. Pour ceux qui ont fait l'aventure, ça ne va pas marcher, évidemment. Allez, bataille de... Évidemment, il y a l'ange pour nous sauver. On va récupérer les munitions. On a tout ce qu'il te faut pour le trajet. Alors, on a ça. Avec dedans, un petit fusil à pompe que l'on va prendre en échange de ça. Ok. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller parler à Clatra pour récupérer la récompense. Et je vais passer ici, sur la nouvelle map. Et je vais quitter et sauvegarder, mais pas pour arrêter la vidéo. Pour justement aller voir le boss, pour le re-combattre. Voir s'il me droppe une arme plus intéressante. Ok, on est reparti. Je vais déjà attaquer un petit peu. Attention. Il ne m'a rien du tout droppé. Petit enfoiré, voilà. Il ne m'a rien donné. Alors, je vais recommencer, tout simplement. A tout à l'heure. Ok, hop, hop. On va pouvoir le tuer encore. Ok, que du bognon, que du bognon. On n'a un peu rien à faire. On va voir quand même s'il n'y a pas une arme. On ne sait pas jamais. C'est un magnum. Pas mieux que l'autre, mais je vais pouvoir le vendre au marché. C'est pas grave. On va encore recommencer une dernière fois. Pour être sûr. Ok, la dernière fois. Et là, mon petit. Comment je l'ai mis les headshots là. Les headshots de l'infini. Alors. En fait, ils doivent toujours au milieu pour des questions de ne pas bloquer le stuff. Je pense que ça doit être ça. Alors, un magnum qui n'est toujours pas mieux que l'autre. Allez, encore une fois. Parce que comme ça, je vais pouvoir passer niveau 23. Niveau 3, je veux dire. Et voilà. C'est bien parce que j'ai envie de passer niveau 3. Sinon, je pense que je l'aurais pas refait. Juste pour les levels. Hop. Niveau supérieur. Alors. Déjà, je suis passé niveau supérieur. Donc, c'est parfait. Il faut savoir que le niveau correspond aussi à l'équipement qui peut être équipé. Je m'explique. Vous avez une arme de niveau 4, mais vous êtes niveau 3. Vous pouvez pas l'équiper. Mais vous pouvez toujours la garder pour l'équiper plus tard. Voilà. Un magnum qui est mieux. Alors, il a une balle de moins. Il tire un petit peu. Il recherche plus lentement. Mais il fait plus de dégâts. Ça, c'est intéressant à savoir. Il fait largement plus. J'ai passé de... Avant, j'avais... 21 de dégâts. Maintenant, je fais 23. Là, c'est 2 points de dégâts. Mais vu qu'on est au début de l'aventure, ça peut paraître pas beaucoup. Mais finalement, c'est vraiment pas mal. Alors, écoutez. On va se terminer là. Pour le prochain épisode, on ira à Soutan Shelf. Pour aller voir... Donc, Sierre à Merlock. Donc, voilà. C'est une avant-première. Et bien, on va se quitter là. J'espère que vous avez aimé. Mettez un petit pouce bleu. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Si vous voulez, de toute façon... Je vais essayer de faire toute l'aventure, bien sûr. Au moins, le parcours 1. Après, le parcours 2 et 3, c'est les mêmes. C'est juste plus dur. On verra ça plus tard, quand on y sera. Et je vous dis à plus. Juste après la vidéo, j'ai farmé au moins 4 fois le boss. Et j'ai réussi à avoir l'arme légendaire. La Twin Hornet. Qui fait des dégâts de 16x2. Plutôt énorme. Et en plus, qui est corrosive. C'est plutôt nickel. C'est ce qui le رassure? Tousора. Sous-titrage ST' 501. C'est l'année dernière. Sous-titrage ST' 501.